ce que vous faites là ce que vous faites là c'est qu'ils me connaissent très bien me raccorderont on peut faire ça durant toutes les michelles et personne va parler massa et un journaliste sur une chaîne de télévision appelée info tv le gars a traumatisé un prêtre ma toute première fois de voir un prêtre bégayé sur un plateau jusqu'à l'épine touche pas le sol loup a tremblé devant mais plaît tous ces pieds blairou nien mais au gars dit même que le prêtre là est un menteur à mon division même le pape a menti à ça pardon écoutez un peu je repasse la parole au père nkala alors le professeur insiste que l'église bon ce sont mes mots que l'église est tombée ce ne sont pas il a insisté il a insisté et cela d'ailleurs va toucher le dernier bastion comme dit le conseil bocagné a failli elle est tombée très bien à votre niveau vous êtes justement prêtre l'église catholique romaine n'avez pas des choses à vous reprocher est ce que le pape n'est pas aller trop loin et monsieur ici oui je crois que le professeur on a dit mieux c'est quelqu'un pour que j'ai beaucoup de respect et puis j'ai apprécié sa sagacité intellectuelle c'est l'intellectuel de renvole il m'arrive rarement de dire cela à certaines personnes mais je crois qu'il y a aussi un problème nous devions comprendre l'église existait depuis plus de 2000 ans l'église a pas d'être ce n'est pas ça n'est pas vrai si je ne peux pas parler l'église catholique n'existe depuis 313 à 380 l'église existe depuis plus de 2000 ans parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai parce que Pierre n'est pas le fondateur de cette église ce n'est pas vrai ce n'est pas Pierre qui est le fondateur de l'église nous ne venons pas ici mentir et un prêt ne doit pas mentir jésus-Christ a été tué par les roumains les roumains avaient pris en colonisation la partie de jésus-christ il faut qu'on te le dise et c'est les roumains qui ont décidé de la mort de jésus-christ il ne peut donc pas le fondateur de l'église c'est une incongruité à vous apportez les roumains va naître plus de 300 ans après la mort allez-y mon père bon merci de me donner la parole je suis d'ailleurs surpris que dans une civilisation dans une société presque civilisée comme la nôtre que les gens puissent adopter de telles attitudes c'est le bon lorsqu'ils parlent et dire même en public mentir tu mens ça relève de manque d'éducation créate il faut le corriger tout à l'heure continuer parce que nous venons il s'agit d'un débat il ne s'agit pas de problème voilà lorsque quelqu'un parle ici j'ai l'écoute religieuse et je souhaite que ils puissent adopter une attitude responsable de toute façon monsieur le prêtre vous allez parler merci de me donner la parole il faut comprendre une chose oui le fondateur de l'église c'est jésus-christ et l'église existe depuis plus de 2000 ans et c'était cette église qui existe à des dimensions il y a une dimension humaine et il y a une dimension divine dit que l'église est tombée je crois que c'est aller vite à des conclusions qui sont incertaines qui sont qui me paraissent erronées c'est pour cela que je disais que j'ai beaucoup de respect pour le professeur on en guinée et je suis surpris qu'il puisse se donner une telle déclaration à mon révision je suis encore surpris bon à ce qui concerne l'église est une défendance caricature personne ne peut dire que l'église est tombée et l'église ne va jamais tomber la preuve est que face à ce document qui vient du saint siège qui est fiducia supplicance il y a des réactions ces réactions montrent le boulot de maturité de l'église je suis même pas d'accord avec le professeur ou dans guinée lorsqu'il dit que la question n'est pas occidentale n'est pas je pourrais accepter qu'on me dise que je pourrais accepter qu'on me dise que la question était africaine et d'origine africaine parce que dans l'égypte elle est même africaine voilà c'est ce que je pourrais accepter on est versé dans les déclarations c'est ce que vous faites là c'est que vous faites là c'est qu'on laisse très bien me la conne on peut faire ça durant toute l'émission et personne ne va parler personne ne va parler vous entendez vous livrez à un jour que vous n'allez pas supporter j'ai été les spectateurs doit être édifié j'ai dit si oui l'église ne peut pas tomber la preuve est que après la sortie de cette déclaration qui vient du dicaster de la doctrine de la foi il ya des réactions des réactions des conférences épiscopales nationales qui montrent que l'église a atteint un degré de maturité qui lui permet de continuer à assumer ses missions convenablement quelles sont ces missions là aider l'homme et tout homme pas certains hommes en particulier le problème de l'homosexualité si vous me posez des questions là dessus je vais vous présenter la situation par la situation c'est à dire que l'orientation que l'église donne par rapport à cette situation à cette pratique l'église s'est déjà prononcée et je suis très surpris que aujourd'hui le problème s'enflamme et lorsque il y a des réactions des réactions ne s'intéressent même pas à l'histoire de l'église alors je voudrais vous inviter à lire le catéchisme de l'église catholique oui dans son numéro 2357 qui traite de l'homosexualité qui présente défini d'abord ce qu'on attend par homosexualité et présente l'homosexualité comme un acte intrinsèquement grave et mauvais je dis que intrinsèquement grave et mauvais alors par rapport à cet acte au numéro 2358 le catéchisme de l'église catholique qui a été édité en 1992 dit donc alors l'attitude à adopter vis-à-vis de l'homosexualité il faut des références et pas citer sans citer il a dit ceci il a dit ceci il a des textes au vatican qui montrent les affaires de l'homosexualité il n'a pas cité aucun texte moi j'y cite il faut citer ça pas citer sans citer nous sommes là avec des professeurs oui alors voici ce que dit le catéchisme de l'église catholique concernant l'homosexualité un nombre c'est le numéro 2358. Énorme, non négligeable, bonnes et de femmes présentes des tendances homosexuelles foncières. Ils ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles. Elles constituent la plupart d'entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. Je continue la lecture. On éviterait à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie. Et si elles sont chrétiennes à unir au sacrifice de la croix du Seigneur, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Alors, depuis 1992, on sent que par manque de culture, parce que les gens ne lisaient pas, ils se permettent de dire n'importe quoi par rapport à un texte. Alors, les homosexuelles, l'Église n'a jamais approuvé l'homosexualité. Alors, je commence même d'abord, si vous le permettez, je commence par le numéro 2357, qui est très intéressant. L'homosexualité désigne les relations entre les hommes ou les femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante, envers des personnes du même sexe. Elle revient des formes trop variables à travers les siècles et les cultures. Sa génère psychologique reste largement inexpliquée. Inexpliquée. Alors, c'est le catéchisme de l'Église catholique, le numéro, le professeur Oudan Guiné, le connaît par cœur. Je peux le lui prouver ici. Je sais qu'il connaît tous ses numéros de catéchisme. Alors, ça prend sur la sainte écriture, qui ne présente qu'une dépravation grave. La tradition a toujours déclaré que les actes de monsexualité sont intrinsèquement désormais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle. Alors, on ne va pas lire. Ils ne sauraient recevoir d'approbation. Écoutez, la dernière fois de trahine. Oui, oui, lisez. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Très bien. Beaucoup de disent. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Quel ouvert qui vient d'approbation ? Quel ouvert qui vient d'approbation ? C'est à vous. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ce monsieur, vous pouvez le calmer. Vous pouvez le calmer. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça que je vais débarquer. Vous voulez que vous avez le calmer ou que vous avez les liens d'approbation ? Oui, assis pour vous. Vous êtes venu pour les téléspectateurs ? Oui, je suis venu. Ah bon, vous perdez votre état. Je ne suis pas là pour vous. D'abord, je ne vais pas rentrer. Les téléspectateurs ne sont pas là pour prendre la vie. Mais c'est genre de gymnastique. Vous avez donné une dernière phrase là. Vous pouvez la relire. Écoutez, écoutez, je répète la phrase en question. D'accord. Il, c'est-à-dire les actes d'homosexualité, ne saura recevoir d'approbation en aucun cas. Très bien. Et ça, c'est clair. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'abandonnés. Vous, lorsque vous parlez, je ne vais pas... Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, écoutez-moi. Je souhaite que vous m'écoutiez. Ça, c'est la position de l'Église depuis 1992. Les actes d'homosexualité ne peuvent pas être approuvés en aucun cas. Mais maintenant, de vous à moi. Enfin, c'est quand on a vécu ce qu'on a d'abord dit. Ça, c'est incroyable qu'on puisse se comporter comme ça en 2020. Vous allez le croire. Bon, alors, monsieur Parfait-Hahissi, ce que je ne vous souhaite pas, si vous avez un enfant homosexuel, qu'est-ce que c'est le mécanisme de lui ? Je le tue. La dignité de la personne, il n'est pas un enfant homosexuel. Je le tue. La dignité de la personne, il n'est pas un homme homosexuel. Je ne vais pas l'impression que c'est le mécanisme de lui. Je n'ai pas l'impression que c'est le mécanisme de lui. C'est le mécanisme de lui. Ce n'est pas de ça qui s'agit. Un enfant sexuel, c'est un débat, c'est un animal. La dignité de la personne humaine. Il n'y a pas de dignité pour les animaux. Ce n'est pas un animal, c'est un animal. Ouais. Mes gars, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de débat. Passez-moi, ça me dépasse. Sous-titrage Société Radio-Canada